Bonjour à tous, c'est Krim. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du Wonder Child Challenge. Donc on avait laissé Céleste et John quasiment dans le même état qu'au deuxième épisode, c'est-à-dire que Céleste est toujours enceinte. Le terme approche gentiment, puisqu'elle rentre dans son troisième trimestre d'ici 7h. Donc ça veut dire que dans un petit peu plus de 24h, le Wonder Child sera enfin là. Voilà. Donc aujourd'hui, l'objectif principal, c'est la naissance du bébé. On va essayer aussi de redécorer un petit peu la chambre parce que, à ma foi, elle est un petit peu simple. Et puis surtout, le lit ne va pas convenir pour le bébé. Donc on va voir s'il y a moyen de vendre quelques fruits et légumes pour avoir un petit peu d'argent d'avance et pouvoir acheter ce qui est nécessaire au bébé. Voilà. Donc vous savez tout pour les objectifs du jour. On est parti. Alors, est-ce que, éventuellement, John peut aller faire un petit tour au niveau du jardin ? Ça serait pas mal. Il va bien avoir une petite plante à désherber ou quelque chose comme ça, non ? Non, même pas. Rien à arroser, rien à désherber, tout va bien. Bon, il ne peut rien faire là-dessus. Du coup, le budget est quand même très très limité pour l'instant. Je ne vais pas forcément pouvoir faire grand-chose dans la chambre du bébé. On va quand même essayer de revendre le lit et la commode. Hop ! Bon, ben, ça va mieux déjà. Alors, au niveau de la déco, on va faire assez simple, vu qu'on ne sait pas encore si c'est une fille ou un garçon. Donc on va attendre que Céleste se décide à mettre au monde ce bébé pour pouvoir un petit peu décorer cette chambre de façon un peu plus personnalisée que ce qui est dans la maison de base. Donc on va... Oui, vaut mieux. Je préfère attendre que le bébé soit là. On va ranger les tacos parce que sinon, ils vont vite tourner. Donc, en attendant, on va s'occuper un petit peu d'eux. Hop ! Bon, ben, toi, tu n'en vis de rien. Je pense que j'avais l'intention d'acheter un chevalet aussi, parce que la peinture, ça rapporte bien. Et qu'on a besoin d'un petit peu d'argent tout de même. Donc, hop ! Compétences. Petit chevalet. Où te caches-tu, un petit ? Tu es là. Donc, ben, écoute, hein, vu que les décors à Winterberg sont plutôt pas mal, on va mettre le chalet d'or. Le chalet. Le chevalet, excusez-moi. Voilà. Et, puisque monsieur est affecté au jardinage, madame va aller faire un petit tour à la peinture. Allez, on y va. On va voir s'il y a moyen, tout en restant à la maison, de gagner l'argent nécessaire pour améliorer un petit peu leur quotidien. Notamment, peut-être un lit de meilleure qualité et des éléments de cuisine un peu plus... Un peu plus élaborés. Donc, elle est mal à l'aise, oui, parce que c'est un petit peu... Enfin, voilà, c'est comme dans le dernier épisode, hein, il y a John qui m'a mis de l'eau partout. Donc, comme je ne peux pas ramasser, il va falloir attendre que ça sèche. Et en attendant, eh ben... Ils ont l'impression de vivre dans un dépotoir. Donc, peut-être des choses à faire, non ? Oh, une assiette à nettoyer, comme c'était trop haut. Ils ont un vrai problème avec la vaisselle, hein, dans les Sims, hein, c'est... D'ailleurs, il y a un kit... Il y a un kit lessive qui va sortir, va peut-être falloir penser à un kit vaisselle, hein, parce que... À moins, il y a un vrai besoin. Je sens qu'il y en a qui vont tuer, mais... C'est pas grave. Non, il n'y a toujours rien à faire dans le jardin. Pas de factures. Écoute. En profite-en, hein, tu peux... Je ne sais pas, lire un livre. Je n'ai pas encore d'ordinateur, sinon je vous aurais fait travailler un petit peu ça compétent en jardinage. On peut peut-être acheter un livre, hein, sur le jardinage. Acheter des livres. Alors, alors, là... Afficher tout. On ne peut pas acheter de livres... Ah, si. Ah, jardinage, magnifique. Voilà. Allez, va bosser un peu. Ça va être lequel, celui-là, non ? Non. Ah, il est où ? Jardinage. Lire. Voilà. Ça évitera de perdre du temps, rien faire. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est extrêmement désagréable pour moi. Donc, elle, elle avance bien en peinture. Lui, il bosse son jardinage. Bon, on est bien parti, hein. Il manque plus que ce fameux bébé, hein, parce qu'on parle de lui depuis le début du let's play, mais on n'en voit pas encore la couleur. Ah, la peinture est finie. Hop. Bon, bon, bon. C'est bien. J'achète un chevalet pour qu'il gagne de l'argent et elle, elle perd des sous. Bon, je vous dis, je suis mal barrée, quand même. C'est un challenge qui commence bien. On va faire une petite toile, des fois, que... Parce que, bon, si t'achètes un truc et que ça te fait perdre des sous, c'est pas le but de la manœuvre. Voilà, donc... Non, on n'ira pas à la convention geek. Autre chose à faire. Donc, voilà, je sais toujours pas si c'est une fille ou un garçon qu'elle attend. Donc, j'ai réfléchi au niveau des prénoms. Et j'ai décidé que... J'allais faire un petit clin d'œil et un petit hommage à mon... À ma première famille Sim, c'est-à-dire la famille de mon legacy. Donc, si c'est une petite fille, elle portera le nom de ma fondatrice. Et si c'est un petit garçon, elle portera le prénom de l'héritier de la seconde génération, qui était le premier enfant de ma fondatrice. Voilà, donc pour ceux qui connaissent... Qui ont suivi l'histoire sur le forum, vous connaissez les prénoms. Et pour les autres, il va falloir attendre un petit peu Que mademoiselle accouche pour connaître le prénom du futur bébé. Voilà. J'avoue que j'aimerais bien que ce soit une petite fille, histoire de... Qu'est-ce qu'elle a ? Ah, elle a envie de faire pipi. Ce sont des choses qui arrivent quand on est enceinte. Et puis à la fin aussi. Donc, on va la faire manger. Il doit rester des tacos. Voilà, il sent encore bon. Il sent encore bon combien de temps ? Je n'ai pas vu. Cinq jours, moi. On est là. Et toi, tu n'as pas faim, tu n'as pas soif ? Non, toi, parfait. Il n'y a que Céleste qui a les besoins perturbés. Comme quoi la grossesse, ça n'aide pas à se sentir bien. Du moins, quand on est un Simps. Voilà, troisième trimestre, temps trois heures. Et John a atteint le niveau 2 du jardinage. Toujours rien à faire. Toujours rien à faire dans ce jardin. Et les fruits et légumes ne sont pas décidés à pousser. Ah, elle a fini sa toile. Alors, est-ce qu'elle m'a... Magnifique ! On a gagné de l'argent. On n'a pas gagné grand-chose. On n'a pas encore remboursé ce qu'on a perdu sur la toile d'avant. Mais c'est un début. D'ailleurs, on va en profiter. Tu vas continuer à peindre. Parce qu'une fois que le petit sera là, tu auras quand même beaucoup moins de temps. On va essayer d'en refaire une grande. en espérant qu'elle ne dilapide pas tout mon argent. Déjà qu'il n'y en a pas des masses. John, tu as toujours l'eau. Il est toujours bien. Non ? Tu fais quoi ? Ah, tu finis de manger. Non, vas-y, prends ton temps. C'est comme chez toi. Ou non, on ne va pas rejoindre le groupe des modèles. On a... On a d'autres priorités. Ouais, bah vas-y, mets ton assiette par terre. T'inquiète. Ton mari va ramasser. Je savais bien que ça allait avoir une utilité de le garder. Il est officiellement devenu le ramasseur d'assiettes de la maison. Ah, bah voilà, niveau 2. Je vais peut-être faire des toiles qui valent un petit peu plus d'argent. Non, toujours pas de champignons, machin. Rien. Non, bah rien. Alors, le jardinage, ça rapporte pas mal, mais ça rapporte pas mal au bout d'un moment. Quand on a un peu amélioré toutes les plantes. Donc là, au début, il faut attendre que ça pousse. Et puis, même une fois que ça a poussé, c'est pas... C'est pas non plus extraordinaire. Alors, bon, on va avancer un petit peu. Hop. Tiens, retourne étudier le jardinage. Ça te fera pas de mal. Relire. Voilà, on va relire ça. Toi, tu peins. Et on va accélérer un petit peu. Parce que j'aimerais bien qu'on voit la naissance du bébé quand même avoir la fin de cette vidéo. Donc, on avance un petit peu parce que ça va vraiment devenir intéressant une fois que le bébé deviendra bonbon. Ah, magnifique ! Vendre. Et elle est fatiguée. Et bien, bonne nuit. Hop. Lui, il va bien. C'est parfait. Toujours rien à faire dans le jardin. Ça y est, on est dans le troisième trimestre. Donc, dans moins de 24 heures, le bébé sera là. Et même en dormant, ça va pas. Allez, un petit tour aux toilettes. Et tu pourras repartir dormir. Et lui ? Bah, lui, il a besoin de rien. Tranquille. Il passe sa journée à lire un livre. Il a besoin ni de manger, ni de faire pipi. Cet homme est parfait. Bon, par contre, il a envie de s'amuser un petit peu. Bon, vas-y, arrête de lire. Tu fais de l'exercice. Tu fais des abdos. Tu fais des compes. On s'étire. Et après, tu iras manger un petit morceau. Parce que quand même. Ça, juste parce que ça fait... Ah, c'est buggé. Je peux pas le sortir de l'inventaire. Et je peux pas interagir avec. Oh, merveilleux ! Il y a des choses à faire dans le jardin. Il y a des champignons à ramasser. Hop, tout récolté. Et on va faire évoluer les plantes. C'est bien. Il y a plein de plantes à faire évoluer. Hop. Une autre là-bas. Les arbres. Non. C'est bon, ça t'a détendu ? Non. Bon, bah, écoute. C'est pas grave. J'ai pas assez d'argent pour t'acheter un banc de muscu. Je suis désolée. Il va falloir faire 100 pour l'instant. Ça clignote dans tous les sens. Dans le jardin. C'est beau. Allez. On pourra gagner un petit peu de saut. Alors, on y va. Bon, ça ne rapporte pas grand-chose encore. Mais, ma foi, ça pousse tout seul. Et voilà. Ok. Hop. C'est bon, tout est amélioré. Ça a l'air. Est-ce qu'il y a besoin d'arroser ? Bon, bah, non. Bon, celle-là, oui, je pense. Voilà. À mon avis, les arbres aussi. Bon, bah, c'est pas mal. Ça va pas faire grand-chose pour la chambre du bébé, mais... Petit à petit, on va y arriver. Voilà. Non, toujours rien à récolter. Ok. Bon. Eh bien, écoute. Un petit tour. Ah, mais t'as cassé les toilettes, en plus. Bon, bah, vas-y. T'inquiète. On va pas les changer. On va pas les améliorer tout de suite. Parce qu'on n'a pas les moyens, en fait. C'est pas qu'on veut pas. Allez. Utiliser et dormir. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal. La cagnotte grimpe un petit peu. Les plantes poussent évoluent. Céleste améliore sa capacité de peinture. Donc, elle devrait aussi rapporter pas mal d'argent avec les toiles qu'elle arrivera à vendre. Donc, voilà. Non plus que ce petit bébé. Bon, bah, quand tu vas te lever, tu vas pouvoir retourner roser les plantes. Ça va t'occuper. Et ça fera monter ton jardinage. Un, des mariages. Magnifique. Oh, il y a encore des plantes à faire évoluer. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, hein. Ah non. Non, non. Tu t'en vas. Vas-y, dis, fonce-le. Tu t'en vas tout de suite. Ah, tu peux pas t'en aller. Ne touche pas à mes sims. Non. Non. Il va aller le bouffer, hein. Mais ce, tu vois bien, il dort. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est hypnotisé. Non, ça, franchement, c'est pas sympa. La dyslose, là. Il va faire quoi ? Bon, ben, il va roser les plantes. Bon, un, deux fois. C'est bien. Écoute. Fâché, j'ai bien peur que... Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, il va le bouffer. Non, mais je... Soyons clairs. Je vais pas pouvoir y échapper. Tu peux pas l'ouvrir du bouffer ? Ah bah oui. Non, non, je peux pas annuler l'action. Bon, voilà, magnifique. Ça va, laisse-en un petit peu, quand même. Non ? Non ? Non, non, bah non, bah vas-y, hein. Pompis tout son sang, n'hésite pas. Je suis rassasiée. Ah, putain, il va revenir, c'est ça ? Faut que j'achète de l'ail. Ah, non, non, mais je veux pas qu'il transforme en... De toute façon, plus j'ai pas le droit. On va acheter... Mordu. Bon, alors, on va acheter de l'ail, hein. Je... Hop, elle va dormir. Toi, qu'est-ce qui t'arrive ? Le lit est pas confortable, hein, excusez-moi. C'est toujours pareil. Puis 2h du matin, tu vas retourner dormir. Et moi, je vais aller acheter de l'ail. Non, mais sérieusement. Aïe. C'est où c'est qu'on achète de l'ail ? On peut pas acheter de l'ail. Elle d'ange. Non, on peut pas acheter de l'ail. Il faut que j'aille en trouver quelque part, quoi. Bon, ben... Il va falloir qu'on trouve un moyen de tenir... La dyslose, la distance, parce que... S'il transforme un de mes deux parents en vampires, je sais pas trop comment ça se passe, parce que, si je me souviens bien, dans les règles, on n'a pas le droit d'utiliser des vampires dans le challenge. Donc, j'ai peur que s'ils reviennent, je sois obligée de... de me débarrasser du sims qui l'aura mordu. Donc, ça m'arrange pas vraiment, cette histoire. Faudrait que j'aille voir comment je peux m'en sortir. Bon, eh ben, c'était sympa, cette petite visite nocturne. Ça met de l'ambiance, au moins il se passe des choses, en attendant que le bébé arrive. Même si c'est pas forcément des choses qui sont positives pour le challenge. Bon, allez, on retente faire un petit dodo, lui, il dort toujours par terre. Ça va aller, là, non ? Et il va se taper un mouglette pendant 24 heures. Voilà, magnifique. Donc, pendant 24 heures, il va faire la gueule. Je suis ravie. Je suis ravie. Donc, tu vas manger. Tu seras réveillée. Et tu vas aller t'occuper de tes plantes. Je suis pas sûre que ça te détende, mais t'as pas le choix. Toujours la vessie qui fait des siennes chez Céleste. Le ventre commence à être bien plein. J'espère surtout qu'il n'y en a qu'un. Je suis pas très chaude pour attaquer un challenge avec des jumeaux, comme ça, dès le départ. Marquez, vaut mieux des jumeaux que des triplés, mais bon. Un à la fois. C'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Bah, va pendre un petit peu. Écoute, on a besoin d'argent. Voilà. Et toi, tu fais quoi ? Hé, là, t'as dormi, non ? Allez. Ah oui, forcément. Il est pas content. Moi non plus à sa place. Je serais pas très contente. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hop, une peinture de plus. C'est pas mal. Ça commence à rapporter. Allez, une dernière. Et puis après, Tira a mangé un bout. Il fait quoi ? Il finit de manger. Allez, hop, hop, hop. Action, réaction. Oh, il y a encore des champignons à récolter. Et des plantes à élever. Hop, 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 et hop. Il y a des champignons, il y a des fleurs. C'est magnifique. Et une toile. Vendre. Allez, va manger un bout. Et puis tu retourneras aux toilettes après. Sinon, on va manger dans les toilettes. Ça ira plus vite. Est-ce que... Non, il y a encore Lisa. On va commencer à vendre. Est-ce qu'il a ramassé ? Et bien, c'est pas mal. Ça commence à monter, mine de rien. Voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas. On est dans les Sims. Vous allez finir multimillionnaire à la fin. Le plus dur, c'est de débuter. Après. En général, avec un minimum d'effort. L'argent, il y a un minimum d'argent, il y a du taf. Et après, tu auras le droit de prendre une douche. Donc, on attend toujours l'arrivée du bébé. Donc, on attend toujours l'arrivée du bébé qui devrait être imminente. Enfin, j'espère. Voilà. Voilà. Avec tous ensemble. Avec tous ensemble, la salle de bain. Puisque tu vas bien, tu vas aller nous peindre une petite toile. Ah, tu vas discuter avec ton mari parce que le pauvre, il en a besoin. Voilà. Fais-lui toucher le bébé avant qu'il soit là. Elle dit donc, vous pourriez ramasser vos saletés quand même ? Ah, voilà, ça va mieux. Voilà. On va essayer de monter un peu la barre amicale parce que la barre d'amour est au top. Mais la barre amicale, pas terrible. Donc, allez hop, on discute puisque vous avez besoin de remonter votre barre de social. Hop. Conversation profonde. Voilà, c'est pas mal. Donc après, toi, t'es gentil. Tiens, cherchez des pièces. On pourra toujours les vendre. Jeter. Nettoie. Hop. Au travail. Toile classique. Grande toile classique. Ensuite, quand on va nettoyer, t'auras le droit d'aller aux toilettes. D'abord, tu vas aux toilettes. Après, tu nettoieras. Hop. Il n'y a rien à faire ici. Pas d'herbe. Non. Il n'y a plus qu'à attendre. Est-ce qu'on a encore des trucs à vendre ? On a... Si on va pouvoir vendre ça. Hop. tout simple. Tout simple et bonne à prendre. Je suis prêt à décoller le papier peint des murs, moi, s'il faut. J'ai pas de soucis avec ça. Alors... Et puis, ma foie. Bah, si t'arrives... Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, yes ! Allez. Il y a ici. On va lui acheter un berceau. Histoire d'accélérer un petit peu le mouvement. Euh... Mais le pauvre enfant, je sais plus. Oui, il est là. On va le prendre jaune. On changera la couleur après. Et... C'est parti. On va enfin savoir si c'est une fille ou un garçon. Et donc, on va pouvoir... Vous allez enfin découvrir les prénoms. Donc, euh... Si c'est une petite fille, elle portera donc le nom d'Angelina. Angelica, pardon. Excusez-moi. Le nom d'Angelica qui était la fondatrice de mon legacy. Et si c'est un garçon, eh bien, ce sera Andrea. Le nom de son fils. Donc, voilà. Ça fait mal. C'est douloureux. Pfff. On fait le petit chien. Et voilà. Et c'est un garçon. Donc, on va changer le prénom. Donc, le nom parce que... Elle avait le nom. Euh... Le papa s'appelle Porce, d'ailleurs. Hop. Et le prénom, j'ai donc dit que ce serait Andrea. C'est un petit clin d'œil. Donc, à mon legacy. Et voilà. Le Wondershile est enfin là. Il est tout beau. Il est tout chaud. Et il pleure déjà. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a bien avancé. Le bébé est là. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Et... Et les ennuis aussi pour les parents. Parce que maintenant, la rigolade est finie. Il va falloir consacrer la majeure partie de son temps à élever cet enfant de la meilleure façon possible en lui donnant toutes les clés pour devenir un enfant parfait. Voilà. Donc, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501